Le MSC, c'est un label de certification, c'est une manière de se différencier vers le haut. Pour nous, il y avait plusieurs objectifs. Un des objectifs, c'était comment continuer à recruter des jeunes marins dans les années à venir, à 5 ans, à 10 ans, en sachant qu'au quotidien, quand on entend parler de la pêche à la télévision, à la radio, c'est souvent pour des problèmes de surpêche, de raréfaction de la ressource. Nous, qui pêchons du lieu noir, qui est une espèce en bonne santé, et qui le pêchons suivant des bonnes pratiques, on ne voulait pas être pris dans cet amalgame un petit peu infernal. On voulait qu'on entende parler de nous en bien, parce qu'on a besoin de perdurer, de continuer chaque année à recruter de nouveaux marins lorsqu'un marin part en retraite. Donc c'était vraiment pour, au début, s'assurer une certaine stabilité dans le temps. Après, tout l'aspect marché, essayer de gagner des parts de marché, de vendre plus cher notre production, c'est vraiment un souci beaucoup moins immédiat, parce que déjà, il y avait une grosse inconnue pour ça. On avait plein de bonnes pratiques, on en était fiers. Ces bonnes pratiques, elles n'étaient connues que de nous. On n'a pas de service de communication pour les mettre en avant, etc. On n'est qu'une PME. Par contre, le fait de faire venir des auditeurs, des scientifiques indépendants, des experts, pendant plus d'un an, qui ont travaillé avec nous, qui nous ont posé des questions, ça nous a permis d'un peu structurer ces bonnes pratiques, de les mettre en forme, de les recenser, de les connaître, pour après aussi mieux communiquer un petit peu nous-mêmes, mais aussi toujours créer un souci de progression. Parce que le MSC, ce n'est pas figé, on ne prend pas une photo, et puis à partir du moment où vous êtes certifié, plus rien ne bouge. Au contraire, le MSC, c'est un petit peu motivant, parce qu'on vous demande toujours de remplir des conditions. Et si les conditions sont atteintes, à un moment, on vient voir l'année suivante, si elles sont toujours bien respectées.